Heuuu... Oui. Ah, ben, peux-tu appeler Pierre Dash Attack? Ah, ben, Pierre! C'est un jeu contre Dash Attack! C'est vrai que celle Dash Attack est bon. Dash Attack, il fait le chemin de Dash Attack. Oh, wow! Le gourdeau passe à travers la flamme de Bowser. Seulement que Charizard est très différent. Ah, non, c'est vrai, il a... J'pensais que ça avait rapport au Tough Guy. Il est fatigué, il faut la comprendre. Un beau... je pense qu'il s'appelle Koopa, mais je suis pas sûr. Oh, il est fatigué! Il est fatigué. Qu'est-ce qu'il est fatigué? Qu'est-ce qu'il est fatigué? Qu'il joue des personnages pas bon, c'est pour ça qu'il perd. Ouais, c'est vrai! Ou juste qu'il aime le style. Ça me semble qu'il joue Didi. Ouais. C'est clair que Mark, il joue Didi de moi. Ouais. Il joue Didi de moi. Mais par contre, Didi est bon contre les gros personnages. C'est considéré que... D Didi gagne, par exemple, 60-40 contre Charizard, contre Bowser, contre plusieurs autres gros. Donc, ça pourrait être un counter-pick. Tu sais, je comprends pourquoi il prend D Didi. Parce que ça peut fonctionner contre les gros. 32% juste avec un grab. Et Dash attaque direct contre le spot dodge. Jusqu'à maintenant, l'euro pogne un bon lead. Fait que j'imagine 2 euros minimum. Fait que le Didi gagne en plus. Il aurait dû juste aller faire comme un grab. Au lieu de faire de la flambe, ça aurait fait beaucoup plus de dommages. Vu que moins de pourcentage, il aurait eu le contrôle et il aurait pu aller au milieu. Ça aurait pas eu l'idée, par contre, parce qu'il est super lourd. Mais... Mec. C'est le genre de mec. Comme l'animent. C'était très féminin et ça, comme lui. Descente. Et là, père? Ouais. Attention à tes gordeaux. Fais juste ça. Fais là pour que tu veux. Tu es là puis faire ta lettre. T'envoie ton gunner, il va tirer le gordeaux. Hein? T'envoie ton gunner, il va tirer le gordeaux. On va aller là. Je pense qu'on peut aller là. Là, ça a été le moment de faire des flammes. On a-tu le droit d'aller là? Vous allez ouvrir. Est-ce que ça va changer déjà? Ouais. Ouais, il fonctionne. Je veux confirmer. Tu veux dire quelque chose? Oui. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Rod. Merci. Merci Rod. Il faudrait que le roux fasse moins de get-up attaque. Parce qu'il y a trois frames de vulnérabilité avant que l'attaque sorte. Donc, généralement, ça va toujours perdre les trays. Ça c'est en four. C'est P1 pis... Ouais, P1. Go Air Dodge. Ouais, 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 ouais. Je me rends compte d'acquérir le poignet tout à l'après. C'est encore... Il faut faire attention à la suction des DDJ. Parce que je ne pense pas que Barzul est assez de VKV vertical pour remonter. Oh! Ça c'est presque arrivé. Mais au moins les flammes ont eu l'avantage. Ouais, je m'attendais qu'il fasse le Dantil. Oh! Le Dantil qui a... Je ne sais pas s'il a two-frame ou... S'il a juste poigné directement avant qu'il déduise sa grippe. Mais par contre, ça a fonctionné. Il faut s'attuver à 120, ce qui est quand même bon. C'est pas un move qui tue un heavy de même. Je ne joue pas sur un acteur, je suis plus sur les réconcions. Mais bon, ok. Hé, mets le score! Hé, regarde là! Tu vois quoi pas faire? C'est qui qui a gagné? Qui a gagné? Yann encore? Je ne te le dirai pas là, si c'est ce que tu viens de dire. C'est Yann? Non. C'est vrai? C'est le Roux? Ben oui. Sur Dreamland, c'est le Roux qui gagne. C'est le Roux ou Yann? C'est le Roux! Tu veux te battre? Non. Non. J'ai deadlift des troncs d'arbres aujourd'hui, je peux faire n'importe quoi. De quoi t'as dit? J'ai deadlift des troncs d'arbres. What? Aujourd'hui, j'ai été aider mon oncle. Donc, il fallait sortir du bois de la forêt. Ok. C'est cou rouge ça, non? C'est pas mal cou rouge. Non. C'est une chemise rouge carottée. C'est le mec. Non. Il ne faut pas qu'il roule. Généralement, ce qu'il pourrait faire, c'est juste débarquer du bord pour faire un fair, parce que c'est assez de disjointe vers le haut. Ça aussi, c'est faisable. Si Diddy fait un smash, je pourrais lui être quelque chose. Là, au moins, je suis content de voir que le roux s'ajuste sur qu'est-ce que Diddy fait. Par contre, dans le smash, il a enregistré sa stock. J'espère au moins que c'est ce qu'on a un deadlift. Je vais l'expliquer après ce match-là. Il ne faut pas essayer de vacuum. Tu sais, Bowser, il y a une attaque continue qui est safe de loin. Donc, il ne va pas se risquer à faire une attaque sur Diddy directement lorsqu'il peut faire ses flammes. Un beau petit 32%. Plus le Gordo, il a directement monté à 85. Il se fait bouffer. Oh! Il est sorti direct. Là, je ne sais pas si Diddy est dans le kill percentage avec un grab. À 14, ça devrait être beau, par contre. Là, je m'attends à ce que le roux s'aie pour un grab. Il met le score, là. Est-ce que j'ai envie de décrir le poids? M'écrir le poids! C'est... Oh, je sais, c'est Bouzard. C'est Bouzard. C'est beau. Quelle est-ce que c'est beau!